Quels patients sauver en situation de pénurie ? Dans la pandémie de coronavirus, certains pays comme l'Italie ont dû faire face à une explosion de la courbe de l'épidémie, saturant la capacité de leur système de santé. Dans ce genre de situation d'urgence et de rareté des ressources, les médecins en unité de soins intensifs doivent prendre des décisions tragiques. Qui pourra bénéficier d'un des rares lits et respirateurs disponibles ? Et qui faudra-t-il laisser mourir ? Dans cette vidéo, on va discuter des critères de priorisation des patients dans le contexte d'une pandémie. Faut-il prioriser les plus jeunes sur les plus âgés ? Faut-il sauver d'abord les membres du personnel médical ? Et ceux qui sont malades par leur faute ont fait quoi ? Alors avec un sujet lourd comme ça, ça va être difficile de placer des gifs d'animaux rigolos. Du coup, voici 10 secondes d'images d'animaux. Je me rends compte que M. Phi a fait une vidéo sur le sujet et donc je m'empresse de vous recommander d'aller la voir. Le lien est dans la description. D'autant que les deux vidéos sont parfaitement complémentaires. M. Phi se demande s'il faut trier les patients et défend un critère d'efficacité thérapeutique en suivant une approche conséquentialiste. Alors qu'ici, on va comparer une série de critères de priorisation en opposant les points de vue utilitaristes et égalitaristes. Comme dans les autres vidéos, mon but n'est évidemment pas de vous dire quoi penser, mais de vous donner les clés pour vous permettre d'affiner vos propres jugements moraux. Et cette fois-ci, on va faire un truc un peu différent. Je vais vous poser des questions sur vos intuitions morales et je vous demanderai d'y répondre via la fonction sondage en cliquant sur la petite boule qui devrait apparaître qui part ici. Attention, YouTube a la fâcheuse tendance de supprimer ses fonctionnalités sans rien demander à personne. Donc si vous regardez cette vidéo en 2030, d'abord je suis heureux d'apprendre que le monde a tenu jusque là, et ensuite vous n'aurez qu'à voter dans votre tête. En temps normal, on recourt au bon vieux principe « premier arrivé, premier servi ». C'est un critère qui est particulièrement adapté à l'accès aux soins intensifs qui nécessite une prise en charge urgente. Mais bien qu'il soit couramment admis dans les normes sociales, c'est un critère qui n'a pas nécessairement de valeur morale en soi. Et en cas de rareté d'une ressource à allouer, le fait qu'une personne ait attendu longtemps ne suffit pas à lui donner un droit sur cette ressource. Ainsi, en situation de pénurie, s'il n'y a pas assez de place pour tous les patients, on aura sans doute tendance à privilégier celui avec les meilleures chances de survie, même si l'autre a attendu plus longtemps. Ça nous amène à notre deuxième critère, l'efficacité thérapeutique. Si on s'accorde sur l'objectif de sauver le plus de vies possible, il faut tenir compte des chances de survie suite au traitement. C'est un critère assez peu controversé, entre deux personnes ayant le même besoin de soins, ne vaut-il pas mieux privilégier celui dont le pronostic est le plus favorable et qui a le plus de chances de survivre ? Car si le traitement échoue, eh bien on risquerait de perdre deux vies humaines au lieu d'une. Considérons à présent un critère plus controversé, l'utilité sociale. Passons sur l'utilité sociale au sens large, fondée dans la valeur des contributions d'un individu à la société, un critère qu'on pourrait qualifier de perfectionniste ou de moraliste et qui est problématique à tellement de niveaux. Dans les années 60 aux Etats-Unis, les personnes qui pouvaient bénéficier de l'assistance dans des rares et coûteux appareils de dialyse étaient sélectionnées parfois par des comités qui priorisaient les patients en fonction de critères tels que le niveau d'éducation, la profession ou même parfois la participation à la vie de la paroisse ou, je cite, les chances de remariage de l'épouse. Du coup, à l'époque, il ne faisait pas bon être un anticonformiste avec une insuffisance rénale. Considérons donc un sens plus étroit, l'utilité sociale instrumentale. Si une personne en intente de soins a une fonction qui permette de sauver des vies, la prioriser permettrait de sauver indirectement davantage de vies. Je vous pose donc la question, à chances de survie comparables, faut-il sauver en priorité un membre du personnel soignant qui contribuera lui-même à sauver un plus grand nombre de vies ? Qu'en pensez-vous ? Cliquez sur la petite boule pour répondre à la question ou répondez dans la grosse boule qui est votre tête. Répondez selon vos intuitions, vous pourrez toujours changer vos réponses à la fin de la vidéo. Ici, on entre sans doute en terrain moins consensuel. En effet, du point de vue de certaines approches utilitaristes, une théorie qui vise la maximisation du bien-être collectif, il paraît clair que c'est la meilleure chose à faire puisqu'il s'agit de la solution qui permettra de maximiser le nombre de vies sauvées, et donc le bien-être collectif. Par contre, si on adopte une perspective égalitariste au sens large, visant à respecter l'égale dignité due à chaque être humain, il paraît injuste de privilégier systématiquement le personnel médical, car leur vie ne vale pas plus que celle de n'importe qui d'autre. Et donc, à moins d'une situation de pénurie ou d'urgence extrême, les égalitaristes auront tendance à résister à cette proposition. Venons-en à présent au sujet qui fâche, la question de la priorisation en fonction de l'âge. Certains éludent parfois la question en invoquant le critère d'efficacité thérapeutique qui peut effectivement amener à privilégier un plus jeune pour ses meilleures chances de survie. Mais même à égalité de chances de survie, faut-il prioriser un patient plus jeune sur un plus âgé ? Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, la question est très sensible. Il faut éviter de donner l'impression que les vies de personnes âgées ne méritent pas d'être sauvées ou vaudraient moins que celles de n'importe qui d'autre. Ce serait appelé à la discrimination envers les personnes âgées. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'âge n'a aucune pertinence pour les critères de priorisation. Quels seraient donc les arguments éthiques pour prioriser les plus jeunes et qui ne relèveraient pas d'une simple forme de jeunisme ? D'un point de vue utilitariste, on peut penser à plusieurs raisons pour prioriser les plus jeunes. Et l'utilitarisme a l'avantage d'apporter une réponse claire et cohérente à toutes ces questions. D'abord, les personnes âgées ont une espérance de vie restante plus faible que les plus jeunes. Et du coup, pour maximiser l'utilité collective, ne faudrait-il pas maximiser les années de vie restantes ? En outre, les personnes âgées sont plus sujettes à souffrir de maladies graves ou de problèmes de santé, et donc avoir une moins bonne qualité de vie, ce qui implique qu'elles génèrent moins de bien-être ou d'utilité par année de vie qu'une personne plus jeune. Une approche influente propose de calculer les années de vie restantes en les pondérant par la qualité de vie de la personne. C'est l'approche Kali, ou Quality Adjusted Life Years. Mais cette pondération devrait idéalement s'évaluer au cas par cas, plutôt que par des généralisations, tant une personne âgée peut être autant, voire plus en forme qu'un plus jeune, comme ce néerlandais 69 ans qui voulait changer son âge légal pour draguer sur Tinder. I suffer under my age, because I'm much more younger than my 68. Mais cette approche Kali est également très critiquée. Certains l'accusent de validisme, de discrimination envers les personnes handicapées. En effet, est-ce que cette approche ne nous conduirait pas à systématiquement défavoriser les personnes handicapées ou souffrant de pathologies chroniques ? Est-il acceptable de compter que leurs années de vie restantes valent moins que celles de personnes en bonne santé ? Un utilitariste pourrait répondre qu'une personne handicapée peut très bien avoir adapté ses préférences à sa condition. Dans ce cas, son niveau d'utilité vaudrait autant dans le calcul qu'une personne en bonne santé. Il n'en demeure pas moins que dans le calcul utilitariste, la valeur de la vie des individus ne compte qu'en fonction de leur contribution au bien-être collectif. On en revient à la critique classique de l'utilitarisme et de son insuffisante prise en compte du caractère séparé des personnes. On en a parlé dans la vidéo sur le libertarisme. Que répondraient les égalitaristes à la question de la priorisation des patients les plus jeunes ? A priori, ceux-ci seront plutôt sceptiques aux arguments dont on vient de parler, suspects selon eux de violer le principe d'égale dignité des personnes. Toutes les vies humaines méritent notre respect en tant que telles, et ce n'est pas témoigner d'un tel respect que de décider de la vie ou de la mort d'une personne à partir de considérations instrumentales comme leur contribution au bien-être collectif. Toutefois, même d'un point de vue égalitariste, on pourrait considérer qu'il existe des raisons de prioriser les plus jeunes et qu'ils ne portent pas atteinte au principe d'égale dignité. Ainsi, on pourrait considérer qu'une juste distribution doit s'évaluer non pas à un moment précis, mais à l'échelle d'une vie entière. Dans une telle perspective, on pourrait développer un argument d'égalité des chances. Chacun devrait avoir les mêmes opportunités de réaliser ses plans et projets de vie, or une personne qui meurt à 30 ans n'a pas eu les mêmes chances de réaliser ses plans et projets qu'une personne de 70 ans. On pourrait également développer un argument inspiré du principe de différence de Rawls. Si la justice requiert de maximiser la position des plus défavorisés, à l'échelle d'une vie entière, les plus défavorisés sont ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vivre autant d'années que les autres. Dans cette perspective, on peut soutenir qu'une différence de traitement en fonction de l'âge n'implique pas une discrimination. Si deux individus sont traités différemment en fonction de leur âge à un moment donné, c'est en raison de l'objectif de les traiter également à l'échelle de leur vie entière. Le problème difficile avec ce principe, c'est qu'ils pourraient avoir tendance à donner une priorité systématique aux enfants par rapport aux adolescents et aux nouveaux-nés par rapport aux enfants. Du coup, comme cette vidéo était clairement trop consensuelle jusque-là, on va parler de la mort des enfants ? Si la mort d'un enfant ou de n'importe quel être humain est toujours tragique, certains philosophes considèrent que la mort d'un adolescent ou d'un adulte est plus déplorable, notamment parce que ceux-ci ont développé une personnalité capable de former des plans de vie à long terme pour lesquels une vie entière est nécessaire. Du coup, ces philosophes suggèrent un correctif permettant de donner une priorité aux adolescents et aux adultes par rapport aux enfants et aux nouveaux-nés. Qu'en pensez-vous ? Faut-il donner priorité aux adolescents et aux adultes par rapport aux enfants ou aux nouveaux-nés ? Ouais, c'est pas joyeux. Dans tous les cas, il importe évidemment de ne pas appliquer un seul principe, mais d'articuler une série de principes cohérents et de les mettre en balance. Même si on choisit de tenir compte de l'âge, le fait qu'un patient soit deux semaines plus jeune qu'un autre ne devrait pas suffire à lui donner la priorité. Terminons enfin par une autre question délicate. Faut-il prendre en compte la responsabilité individuelle dans la priorisation des patients ? Si une personne est atteinte d'une pathologie par sa propre faute, faudrait-il prioriser les patients qui n'y sont pour rien ? Autrement dit, faudrait-il déprioriser les patients infectés parce qu'ils ont participé à une corona-partie en dépit des recommandations des autorités publiques au risque de leur santé et de celle d'autrui ? Qu'en pensez-vous ? Ce genre d'argument pourrait se fonder sur le courant de l'égalitarisme de la chance en considérant que l'État doit seulement compenser les individus contre les problèmes de santé dus à la malchance non méritée et non ceux qui résultent de choix individuels. Toutefois, outre qu'on peut ne pas souscrire à une telle approche qui impliquerait aussi de ne pas rembourser les soins de santé d'un fumeur de longue durée qui développerait un cancer, on peut se demander si ces personnes qui ont eu un comportement irresponsable l'ont vraiment fait en parfaite connaissance de cause. Les Spring Breakers américains, tout agaçant qu'ils soient, pourraient-ils excuser leur comportement par la confusion sur la dangerosité du virus entretenue pendant de longues semaines jusqu'au sommet de l'État ? Il va disparaître, un jour c'est comme un miracle, il va disparaître Indépendamment de ça, que ça influe ou non sur la décision d'accès aux soins, il ne faut pas exonérer trop vite la responsabilité individuelle de ceux qui ne respecteraient pas le confinement, étant donné les conséquences terribles liées à la dynamique exponentielle de l'épidémie. Un petit exemple pour donner une échelle. Prenons un R0 de 3 pour le coronavirus, ce qui veut dire qu'une personne infectée contamine en moyenne 3 autres personnes. Si je contamine 3 personnes, et que ces 3 personnes contaminent elles-mêmes 3 personnes, et que ce processus continue pendant 10 niveaux, je serai responsable de 3 exposants 10 contaminations, soit 59 000 contaminations. Après 12 niveaux, je serai responsable d'un demi-million de contaminations. En Corée du Sud, une seule personne, le patient 31, aurait eu près de 1200 contacts, et aurait contaminé au moins 70 personnes en quelques jours. Pour estimer de combien de personnes contaminées, le patient 31 pourrait être responsable, après 10 niveaux avec un R0 de 3, vous multipliez 70 par 3 exposants 9, ce qui fait 1 377 000. Donc, en particulier avec les dynamiques exponentielles, les conséquences d'une action individuelle peuvent être énormes. Terminons enfin en rappelant que, aussi cruel que ce genre de choix puisse être, il n'est pas aussi exceptionnel qu'on le pense. Toute l'année, dans les unités de soins intensifs, ou de transplantation d'organes, les médecins sont amenés à prendre des décisions extrêmement difficiles de ce genre. Les pouvoirs publics aussi font régulièrement ce genre de choix, lorsqu'ils décident de rembourser tel médicament, plutôt que tel autre. On pourrait sûrement en faire plus, pour éviter d'avoir à faire ce genre de choix tragiques, et notamment, on pourrait imaginer un système d'innovation qui minimise la rente du secteur pharmaceutique, mais avec un système de soins de santé avancé et coûteux, et dans un monde aux ressources finies, des choix difficiles devront forcément être faits, et il importe de pouvoir en discuter en avançant les raisons justifiant ces choix éthiques.